Papa la papa 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 la papa papa Je n'ai pas le droit sur la musique Papa la papa papa Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. Preuve, preuve, j'ai cru moi. Ok, très bien. J'ai pensé que c'était nickel mais non pas du tout. Ravie de vous revoir. Il est pas là figue ? Bonjour professeur, j'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose, un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'attriguez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur ? Oui, je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien, je trouverai un moyen d'y entrer. Bien, je vous retrouve dans mon portrait. A plus tard. Comment accéder au bureau du directeur ? Le professeur Fig saura peut-être quoi faire. Toute l'école parle de toi depuis que tu nous as sauvés des serpents cendres, Monsieur Reib et moi. Nous avons accompli beaucoup de choses. Nous devrions discuter des prochaines étapes de notre plan pour arrêter Harlow. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé ? Lodgok et moi avons appris que les gobelins sont à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fig Gérald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Run Rock en sait plus que ce que nous pensions. Et, Monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du port au loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Run Rock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais, pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve ? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. Très bien. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de Maison du Directeur le connaît. Je ne connais pas l'elfe de Maison du Directeur. Il acceptera de me parler ? Il est sûrement très loyal envers lui. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du Professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler ? Et sa préparation prend très longtemps, non ? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au Professeur Black ? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Comment vous vous sentez ? C'est incroyable ! Je ne suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va ? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scropp, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le Professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais, et si le Professeur Black me voit ? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend à Bréaulard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, Professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le Professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Oulah ! Trop bizarre ! Trop bizarre ! Excellent ouais ! Auriez-vous un moment, Professeur ? Professeur ! J'espérais vous voir. Je... J'ai affaire, Professeur Sharp. J'ai affaire ! Bien sûr, Monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et je... eh bien, je... Ah bon ? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, Monsieur. Je vous assure, Sharp. Vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah, 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 ah. Oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystères. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, Monsieur. Si vous insistez. Absolument. Et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier... Quand je vois ce qu'on appelle magie en ces lieux... C'est assez gueulot. Je tremble pour l'avenir du monde des sorciers. Ah non, non, je suis tombé du chemin. Je suis tombé du chemin. Je peux pas lancer de sor, je vois. Vous avez vu l'état de vos souliers ? Allez les cirer. Que peut bien vouloir le directeur ? C'est galou. Il aime bien. C'est galou. C'est galou, ouais. ... ... ... ... Du coup là, on peut pas lancer de sort, je vois. Non non, aaaah. Un jeu ridicule ? Je... Vraiment. Vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée ! Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe ? Je... Du parchemin ? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scropp dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Il va y avoir des emmerdes, Black, une fois qu'il sera revenu. Il va y avoir des gros problèmes, je pense. Bien, bonjour. Je veux dire, du vent, les jeunes. Professeur, je pourrais vous parler, s'il vous plaît ? Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis... Ravi de vous voir. Oui, monsieur. Puisque vous êtes là, j'aimerais... M'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur ? Est-ce bien raisonnable ? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Ah, oui. Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de cinquième année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Runrock et des sbires de Rock. Quoi ? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir figue à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Tout à fait excellent. Je... Eh bien... Je... Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Eh bien, eh bien, eh bien, ce sera tout Weasley. Euh, je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail. Laissez plus de latitude au professeur Fig. Ils sont tous m'emmerdés là. Le professeur Fig va enfin pouvoir respirer un peu. Le maître va bientôt pouvoir admirer l'excellent travail accompli par Scropp. oh bonjour maître rappelle moi le mot de passe de mon bureau oh mais le maître a fait promettre à scrope de ne le dire à personne pas même au maître et maintenant je te demande de me le dire oui monsieur bien sûr monsieur scrope vous demande pardon c'est la devise de la famille black maître oui bien sûr oui je le maître ne l'a certainement pas oublié c'est toujours pur n'est ce pas eux presque maître scrope pense que le maître mais scrope à l'épreuve c'est toujours pur évidemment et bien sûr comme le maître le c'est l'intonation doit être la bonne ah oui bien sûr je t'ordonne de l'énoncer correctement le maître c'est bien que la diction de scrope est plus que lamentable bon très bien toujours pur ah merci oublie cette conversation et n'en parle à personne bien sûr monsieur scrope va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître ok bah dis donc ma vie là c'est que c'est roux oh j'arrive juste à temps l'effet se dissipe fig avait raison je n'arrive pas à croire que ça ait marché je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant ah je jouais qui de toute façon où tu es C'est parti. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Je suis désolée. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies ? Non. Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement ? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez ? Ton père aussi était un animagus alors ? Il se transformait en majestueuse girape. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu puisses le reconnaître. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis, il est mort. Tout est ma faute. Ta faute ? Pourquoi ? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Tu crois que ton père approuverait ce qu'on fait en ce moment ? Oh, c'est une bonne question. En théorie, oui. Mais il serait inquiet comme ma mère. Mais je pense qu'il comprendrait mon obstination. Mon père n'avait pas peur de se battre pour la bonne cause, peu importe l'ennemi. Et je pense qu'il aurait été ravi d'apprendre que je n'étais pas seule. Et que pense ta mère de tout ça ? Eh bien, comme tu as pu le constater, elle est très inquiète. C'est une voyante de talent, mais je crois qu'elle ne s'est toujours pas pardonnée de ne pas avoir prévu sa mort. Il lui manque. Et à moi aussi. Alors, d'une certaine manière, je pense qu'elle comprend mon envie de lui rendre justice. Mais ça ne lui plaît pas pour autant. Tu crois pouvoir venger la mort de ton père en éliminant les serpents cendres ? Non. Ce n'est pas la vengeance qui m'anime. Mon père ne l'accepterait pas. Ma mère et lui m'ont appris que se battre pour ceux qui ne le peuvent pas est un privilège. Je sais que c'est risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis contente de constater que nous sommes d'accord. Toutes mes condoléances, Nathie. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte aux serpents cendres, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvée. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Et bien de rien. Voilà. On y arrive. Il y a toujours ça que je ne sais pas ce que c'est. Bon, tant pis. Toujours pur. Je me demande si toutes les grandes familles de sorties ont une devise. Pour entrer, endormi. Tous les directeurs et les directrices n'apprécient pas de revivre les difficultés quotidiennes liées à la gestion d'une icône de sortillerie. Certains préfèrent profiter d'une geste si bien méritée dès que possible. Le chapeau magique. Le chapeau argenté a été créé par les quatre fondateurs de Poudreur, dans le but de déterminer la maison à laquelle appartiennent les nouveaux élèves. Le chapeau a le don de légitimité et peut donc lire les pensées de celui qui porte et déterminer ses capacités. Ok. Ok. Allo, Mora. Voilà. Sous-titrage ST' 501 « Chers Phineas, les enfants n'ont cessé de demander votre retour. Belvina, en particulier, me pose la question chaque matin et fait la fête lorsqu'elle lui rappelle que vous assurez la qualité de sa future éducation. » « Sayus et Phineas ne m'envoient que peu de hibou, et quand ils le font, ils ne vous mentionnent pas. Je suis certain qu'ils sont fiers de vous et de votre travail à Poudler. Avoir le directeur pour père est un immense honneur. » « Merlin ne vienne en aide. Cygnus s'est mis à suivre Arcturus comme son nom. Arcturus me supplie de lui donner une potion d'inhibité et je dois le dire et que je le comprends. « Je souhaitais tenter de lui en préparer une si vous doutez pas les planicheries incessantes dont m'amorait alors Cygnus. » « Peut-être que nous verrons-nous lors d'un prochain jour férié, mais ne vous sentez nullement obligés de vous débrouiller. » « Aïe d'un enfant ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501